Bonsoir mes poissons, c'est Nathie. Alors, voilà, vous êtes le dernier signe. J'ai oublié de faire juillet, ça m'est sorti complètement de la tête. Donc du coup, vous avez quand même des vidéos Flash Sortimental. Vous avez la vidéo qui est valable jusqu'au 16. Ça, c'est ce que je vous avais mis la semaine qui vient de passer. Et aujourd'hui, j'ai terminé aussi Flash Sortimental. Et là, du coup, j'ai fait les 12 signes. Vous êtes le dernier signe, donc vous les aurez tous pour ce soir ou certains demain. Allez, je regarde ce que j'ai comme message immédiatement. Après, je vous fais la pyramide. Pour mes chers poissons, merci pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes. On vous dit le pont du futur se dessine. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. C'est important. Visualisez les choses et tout ça. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Ah, mais là, il y a la possibilité de visualiser les choses pour votre avenir et de réussir, là. Vraiment, hein. Donc, faites vos demandes. Fermez les yeux. Visualisez ce que vous désirez. Imaginez ce que vous voulez. Et ça finira par arriver, hein. Là, on parle de la loi d'attraction, hein. Alors, on va voir, pyramide. Qu'est-ce que j'ai? Prise de décision pour certains. Pour d'autres, vous avez, là, en fait, on se dit... Alors, là, ici, il y a une prise de décision, mais c'est possible qu'on soit nostalgique par rapport à une personne ou un lieu. Ça, c'est possible aussi. Et pour d'autres, en fait, il est possible qu'on soit nostalgique par rapport aux enfants ou alors les grands-parents ou les parents ou alors un lieu de vie. Vous voyez, ça, c'est possible que ça nous manque, en fait. Et qu'on prend la décision peut-être de reprendre contact ou d'aller les voir ou eux, ils viennent vous voir. Vous voyez, on peut parler de ça. Et sinon, ici, la tour. Et là, ok, la reine. Ouais. On n'a pas suffisamment de lumière, de clarté, d'abondance. C'est pas suffisant. Et donc, là, en fait, ici, c'est vous qui mettez le coup de pied dans la fourmilière. C'est vous qui allez faire les choses. Vous allez... En fait, vous allez, comment dire... Vous allez semer les bonnes graines pour récolter par la suite. Pour devenir cette reine de Pata qui, elle, elle est riche, mais elle a tout fait pour. Elle a bien géré, premièrement. Elle tient bien sa maison. Elle tient bien ses comptes. Et elle a aussi une réserve. Et donc, là, en fait, ici, comme vous n'êtes pas suffisamment comblé, ça ne vous suffit pas. Vous voulez plus. Et on a l'abondance. Il y a moyen d'avoir plus. Après, moyen d'avoir plus, c'est soit on vous propose un bon poste, une évolution, une croissance financière de salaire. Ça peut être aussi un deuxième emploi. Ou ça peut être on se lance à son propre compte et que ça fonctionne ou que ça va fonctionner. D'accord ? Bon, ici, de toute façon, vous allez, certains de vous avez un choix à faire et vous allez le faire. Bon, il y en a qui sont diplômés ici ou fraîchement diplômés. Ou vous allez être fraîchement diplômés. Ici, vous allez vous choisir. Et vous allez être dans l'action. Pourquoi ? Parce que là, on arrive au 10 de patac. C'est laborieux. Ce n'est pas facile. Mais vous sortez d'un état difficile, compliqué. D'accord ? Et pour d'autres, c'est presque la fin. Tenez bon, tenez le coup et vous serez dans l'abondance. Vous serez dans la réussite. Bon, il y a des choses à éclairer au niveau des couples. On va voir ça après. Ou au niveau des célibataires. On va voir aussi. Et certains de vous, on vous parle de formation, de nouveaux domaines d'études ou d'études ou de stages ou d'alternance aussi. Pourquoi pas ? Et d'autres, en fait, vous êtes en ce moment intéressés par quelque chose. On parle de savoir, de connaissance. On rajoute de la connaissance, du savoir au savoir, de la connaissance. Il y a des célibataires qui sont concentrés sur eux-mêmes, qui règlent leurs problèmes. Si on n'a pas d'emploi, on cherche un emploi. Si on a des problèmes de dette ou de finance, on va essayer de trouver des compromis pour régler ses dettes et ses problèmes de finance. Problèmes financiers, je veux dire. Mais on est attiré par une personne. Et peut-être que ça nous dérange, en fait, d'être dans cette situation de problème. Donc, on va régler. On se libère par rapport au passé. On reprend le contrôle de sa vie. On se libère du passé. On est attiré par rapport à une nouvelle personne. Nouvelle amour. C'est bien ça. Donc, c'est très bien. Et sinon, ici, pour mes couples, trois cartes, s'il vous plaît. C'est ça, c'est nouvel amour. Vous voyez, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et puis, ça va être fort entre vous. C'est l'attraction. C'est très puissant. Alors, mes couples. On a fait une pause. Mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y en a un des deux qui est amoureux, qui veut continuer. Et l'autre, c'est l'inverse. L'autre pense à la séparation, à la rupture. Donc, pourrait proposer une pause qui ne serait pas du tout une pause. Ça serait une vraie rupture. Là, il y a du vice. Là, ce n'est pas très propre. Il y a quelqu'un qui se débarrasse de quelqu'un. C'est ce que j'ai. C'est moche. Donc, ici, il y a une liaison discrète. On a démarré une liaison discrète avec une autre personne. On pense à la rupture avec la personne avec qui on est en couple officiellement. Officiellement, on se prédit marié. On peut être marié. On peut vivre pas que c'est. Vous voyez. Mais on peut être aussi en couple sans vivre ensemble. Mais avec la personne avec qui vous êtes officiellement. Là, on est en train de, ici, de tricher. On est en train de dire oui, on fait une pause. Là, on pense à la vraie rupture. Et on a une liaison discrète avec une tierce personne à l'extérieur. Et enfin, vous vous comprenez aussi comme ça parce que, mais c'est pas bien. Parce qu'il faut être correct avec cette personne qui est totalement amoureuse de vous. Ou c'est vous, la personne amoureuse. Et puis, votre personne qui vous joue la joue fine, quoi. Qui est malhonnête, là. Mais en tout cas, là, c'est pas une pause. C'est une rupture. En fait, là, on trompe déjà. Moi, c'est ce que j'ai. On a déjà consommé. On a déjà trompé. On trompe. Et on pense à la rupture. Mais après, l'autre, on sait très bien que l'autre va être dans l'épreuve. La tristesse, la douleur et tout ça. La dépression nerveuse, même. Parce que, du coup, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Parce que là, on parle de pause, mais ce n'est pas une pause. Il y en a un qui ruse, là. Alors, l'autre qui est amoureux ou amoureuse croit que c'est une pause. Et puis, finalement, là, il ne faut pas être comme ça. Parce que le karma, je ne vous dis pas. Moi, je ne jouerai pas. Franchement, vous savez, j'ai vu tellement de karma, de retour de calma. Karma, c'est incroyable. Et ça existe. Bon, prenez que ce qui vous parle. C'est une générale. Il est minuit deux. Je vais tout faire pour vous poster cette vidéo. Ou sinon, certainement, certains de vous, vous allez l'écouter demain matin. Je vous souhaite le meilleur. Et si vous avez besoin de prendre une consultation avec moi, n'hésitez pas. Vous avez tout en dessous de la vidéo. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Je vous souhaite un bon lundi. Bonne semaine. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada